Alors quand on a des projets qui fonctionnent, il est particulièrement important de pouvoir les documenter et également de les diffuser le plus largement possible afin d'en faire profiter les autres et que vous-même vous puissiez profiter des projets documentés par les autres. Mais comment le faire de la façon la plus efficace possible ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir des recettes de projets pour partager nos savoir-faire. Avec le groupe Animafair qui rassemble 400 animateurs de différents groupes, on a essayé de se poser la question de quoi mettre dans une recette de projet. Alors c'est un petit peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'en fait il ne s'agit pas simplement de mettre la recette mais aussi les ingrédients, la difficulté, le temps de préparation, etc. Alors pour traduire tout ça en projet, on a imaginé six aspects. Chaque partie peut souvent être décrite avec un simple paragraphe. Alors tout d'abord, on va avoir le titre avec aussi associé une description à une phrase pour savoir de quoi ça parle et quelques informations très simples comme la durée de mise en place qu'on va représenter avec une, deux ou trois petites horloges et le durée que prend la mise en place de ce projet. La facilité de mise en œuvre avec un, deux ou trois petits marteaux et puis quelques mots clés, donc tout ça pour avoir une première idée déjà du projet. La deuxième partie, c'est pourquoi se lancer dans le projet ? Alors peut-être juste un petit paragraphe, mais en gros, quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que ça apporte ? Une troisième partie aussi pour mieux comprendre le projet. Alors on peut y présenter l'origine du projet, ce que vit un utilisateur lorsqu'il va participer à ce projet-là. Quelques succès, peut-être les freins et les difficultés rencontrées, donc les choses qui sont un peu améliorées. Et bien sûr, la quatrième partie va être la mise en œuvre du projet pour s'en inspirer. Donc là, on va avoir la recette pour les pressés, c'est-à-dire une recette très très rapide en un ou deux paragraphes. Qu'est-ce qu'il faut faire avant, de façon un peu plus détaillée ? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant et qu'est-ce qu'il faut faire après ? En cinquièmement, on peut avoir aussi des retours d'expérience, donc quelques petites aspects en disant « Tiens, en faisant ça, on a réussi à faire quelque chose d'un petit peu différent, mais intéressant. » Ou voilà, quelques exemples de ce qu'on a fait. Et puis, une sixième partie, pour aller plus loin, alors comment ne pas rester seul ? Ça, c'est très important parce que finalement, si on avait juste du texte, mais peut-être votre contact pour que des personnes qui voudraient reproduire ce projet-là puissent s'inspirer, vous poser quelques questions ou alors des personnes qui l'ont fait ou peut-être une association aussi, comme dans les Incroyables Comestibles, par exemple, il y a une association française ou d'autres choses comme ça. Éventuellement, une bibliographie avec des livres, des webographies et quelques liens, et puis quelques ressources pratiques qu'on peut avoir, qu'on peut imaginer. C'est à cet endroit-là également qu'on pourra rajouter des commentaires de ceux qui ont testé la recette avec plusieurs éléments et ce qu'ils ont peut-être transformé, amélioré ou autre. Et puis, on peut imaginer aussi une partie, voire aussi, pour parler d'autres projets, faire des liens vers d'autres projets complémentaires qui ressemblent à ça, mais qui sont un petit peu différents. La septième et dernière partie, c'est simplement une licence pour être sûr qu'on puisse copier et partager, souvent une licence Creative Commons. Je vous rappelle, on en a parlé dans « Faites-vous copier pour mieux diffuser ». On avait parlé en particulier des Creative Commons CC by SA, qui vous permettent effectivement de partager, à condition de citer la source. Alors, si vous voulez vous lancer, nous avons lancé à quelques-uns un projet dans le Wikilibre. Alors, vous savez, Wikilibre, c'est un projet de la Wikimedia Foundation, un peu comme Wikipédia, donc tout le monde peut rajouter des choses. Et avec quelques-uns, eh bien, on a mis ça. Alors, vous avez l'adresse ici, avec « Allez sur fr.wikibooks.org.wiki.recette2projet ». Je vous mettrai ça aussi dans la description. Dans la table des matières, eh bien, vous allez cliquer sur « Modifier ». Et là, vous allez placer le titre et la description en une ligne, là où c'est pertinent, en fait, de votre projet. Alors, par exemple, si vous prenez la syntaxe du wiki, vous avez « Gratiféria », par exemple. Alors, regardez bien, entre crochets, ça, ça permet de faire le lien. « Gratiféria », le premier, il n'y a pas d'accent, c'est parce que ça, c'est pour faire le lien vers la page « Gratiféria ». Et puis, le deuxième, c'est avec le nom du projet, par exemple, « Gratiféria ». Et « Description ». Alors, la description, dans ce cas-là, une foire où tous les objets sont donnés plutôt que vendus. Ce qui est important, voilà, vous avez cette petite syntaxe-là. Si vous la reprenez, eh bien, vous remplacez par le nom de votre projet et puis la description à une phrase. Vous retournez sur la page d'arcueil et là, vous allez sur « Modifier la recette type ». Et vous allez pouvoir copier-coller tout le code de la recette type, c'est-à-dire les différentes parties que l'on a vues juste avant. Et là, vous allez pouvoir les coller dans votre recette à vous. Et vous n'avez plus qu'à compléter. Donc, remplissez ce que vous pouvez, seul ou à plusieurs, à l'occasion d'un script d'écriture, comme on l'a vu dans un dernier truc d'animation. Et puis, finalement, eh bien, grâce à ça, vous allez remplir peut-être pas tout. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore remplir, mais ce n'est pas très grave. Remplissez le maximum de votre recette. Alors, si vous êtes totalement perdu avec les wikis, pas de pranique. Rédigez la recette sans un simple traitement de texte. Envoyez-la moi, je la mettrai en ligne pour vous. Donc, il suffirait de me envoyer ça dans les commentaires ou directement à mon mail. Et pour que vous puissiez, vous-même aussi, participer à cette écriture. Donc, dans ce nouveau projet qui démarre, dans ce projet qui est encore tout petit, là, donc, de recette de projet pour documenter. Alors, à vous de jouer. Vous avez réalisé un projet sur une méthode déjà existante ou alors que vous avez créé complètement, eh bien, documentez-le. Documentez-le, préparez votre recette de projet, partagez-la, mettez-la pourquoi pas dans les recettes de projet. Et puis, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501